Bonjour Mathilde, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui chez l'OTA. C'est la fin de votre coaching, qu'est ce que vous retenez de cet accompagnement ? Alors bonjour Aurélie, qu'est ce que je retiens de cet accompagnement ? Un changement d'état d'esprit, confiante dans mes choix, plus à l'écoute de ma faim et de mes sensations. Aujourd'hui, concrètement là, dans vos pantalons, dans vos trous de ceinture, qu'est ce qui a changé ? Je me sens beaucoup mieux dans mes affaires, j'ai perdu trois trous de ceinture, je ne parle pas en kilos parce qu'il y a des scènes que je ne me suis pas posée grâce à vous. Qu'est-ce que vous avez comme comportement en venant me voir au début que vous ne faites plus ? De grignoter, de manger quand je m'ennuie ou quand je suis fatiguée, alors que je n'ai pas faim. De sauter les séances de sport. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir plus de facilité à vous reconnecter à vos sensations de faim par exemple ? Oui, j'essaie de me poser la question toujours, quel est mon niveau de faim et qu'est-ce que j'ai envie de manger par rapport à ça ? Qu'est-ce qui me ferait du bien et en quelle quantité ? Quel est le petit exercice, l'anecdote dont vous vous souvenez sur cet accompagnement ? Est-ce que vous vous souvenez d'un truc qui vous a fait quelque chose en particulier ? Moi, le déclic, c'est le jour où j'ai écrit une lettre au kilo que je devais perdre. Une chanson même ! Ça s'est transformé en chanson et ça a été un vrai déclic dans mon parcours pour me changer d'état d'esprit et laisser derrière moi des croyances limitantes que j'avais. Super ! Est-ce que vous avez un mot pour la foule qui est en train de vous écouter ? Pour tous mes petits faux lolos, n'hésitez plus, prenez-vous en main et rejoignez le programme d'Aurélie. Merci Mathilde ! Et pas bientôt, bien sûr !